Vous comprendrez aisément, messieurs, mesdames de la presse, que la paix en Afrique en général et dans le Sahel en particulier, soit un objectif indispensable à atteindre pour les réseaux tabalais de l'Alliance des Peuples du Sahel et d'Afrique. Les mouvements tabalais étaient face à la presse ce samedi 31 octobre 2024 à la maison de presse de Bamako. C'est pendant, mesdames et messieurs, la presse, en quatre années de transition, la complexification de plus en plus de l'équation paix, sécurité, réconciliation, développement au Mali, avec en toile de fond l'exacerbation des conflictualités androgènes, notamment celles opposant l'État à certains signataires de l'ex-accord pour la paix et la réconciliation à paix, issus du processus d'Alger signé à Bamako en mai et juin 2015. Ces belligérances avec ses conséquences lourdes sur les populations civiles innocentes maliennes en général et du nord du Mali en particulier, demeurent la préoccupation majeure du mouvement tabalais. L'objectif de cette conférence de presse vise à inciter davantage les autorités actuelles à rétablir la confiance entre les acteurs du nord pour un dialogue en vie d'une paix durable. Le mouvement tabalais, via les réseaux tabalais de l'Alliance des Peuples du Sahel et de l'Afrique Repta-Apsa, s'est donné pour mission la réalisation des rêves ambitieux, c'est-à-dire la création des États-Unis d'Afrique d'ici 2044, c'est-à-dire d'ici 20 ans. Il s'agit d'un projet d'envergure, nécessitant une vision claire des objectifs concrets et un plan stratégique ministère. Au cœur de cette entreprise repose la question cruciale de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et du développement en Afrique. C'est sur notre groupe, le GEPDA, qu'incombe cette responsabilité majeure. En cela, le GEPDA se positionne comme le cerveau du mouvement tabalais et de ses réseaux, jouant un rôle crucial dans l'analyse et la proposition des solutions aux défis sociopolitiques, géopolitiques, sécuritaires, économiques, culturels, géopolitiques et géostratégiques de notre continent. Le mouvement tabalais à travers Gaussou Sémé a aussi sollicité l'ouverture d'une enquête auprès des autorités actuelles suite aux événements doulérés intervenus au nord du Mali. Par voie de déclaration, le mouvement tabalais en sa qualité d'observateur de la bonne gouvernance, de la plateforme de veille citoyenne panafricaine, dans une logique de contribution citoyenne et responsable au maintien de la cohésion sociale, avait informé l'opinion internationale et internationale de son autosaisie indépendante, autonome et impartiale de la question des retours de la paix au Mali à travers la résolution pacifique et définitive de la crise au nord du Mali, avec le dialogue et la négociation comme outils principaux. salue et félicite et encourage l'État malien dans sa consolidation et le développement de sa coopération avec la Russie. Cepana suggère le cessez-le-fait entre les partis en conflit au Mali pour une réappropriation malienne et souveraine de la problématique de la paix et de la sécurité, exhorte l'État malien à ouvrir une enquête sur les cas d'exaction, d'atrocité, de violations graves des droits humains qui seraient commises au nord du Mali en général et dans la région de Kidal en particulier, quels que soient les odeurs, les traduire devant la justice et procéder à des réparations. Pour un rappel, le mouvement tabalé est une plateforme mondiale des acteurs du changement. Soudoubaba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudoubaba. Sous-titrage Société Radio-Canada